Les drôles de juristes, un nouvel épisode qui, j'espère, va vous donner envie de fréquenter, de connaître ces juristes, juristes qui l'ont été par vocation, qui l'ont été par hasard, qui l'ont été par choix, par détermination. Et là, on va avoir un parcours encore extraordinaire. Alors, il a une patronne qui est encore plus extraordinaire. Vous la verrez certainement au prochain rendez-vous des transformations du droit au mois de novembre. C'est la directrice juridique du groupe Ubisoft. Et là, on a uniquement, modestement, mais le seul patron de l'innovation dans une direction juridique, je crois, Geoffrey Delcroix. Bonjour. Bonjour. Le seul, je ne sais pas, mais avec cet intitulé-là, c'est possible. A priori, je crois que vous êtes un peu le seul. Enfin, déjà, vous êtes unique. Oui, voilà, bien sûr. Non, effectivement, c'est un métier qui n'existe pas trop. En tout cas, avec cet intitulé-là, on a créé ça il y a cinq ans. Directeur de l'innovation à l'intérieur de la direction juridique. Généralement, les gens me demandent de répéter la deuxième partie. Je dis, je suis directeur de l'innovation dans la direction juridique du Ubisoft. Ils me disent, dans la direction juridique ? Oui, oui, vous avez bien entendu. Généralement, je dois répéter, effectivement. Oui, parce qu'en fait, on aimerait tellement rencontrer le créateur des lapins crétins, de tous ces jeux vidéo qui font le plaisir dont on parlera tout à l'heure. Mais ça, ce n'est pas moi. Mais au départ, en fait, ce n'était pas du tout votre trip. C'est Grenoble, ce sont les montagnes plutôt ? Oui, moi, je viens des Alpes, effectivement. Le ski ? Le planter de bâton ? Oui, voilà. On peut de ski. On continue d'en faire tous les ans quand il y a de la neige. Voilà. Non, oui, j'ai fait mes études à Grenoble. Pas moniteur de ski, quand même ? Non, non, je ne suis pas allé jusque-là, non. Études de droit ? Alors, études... Alors, à la fin du lycée, j'ai découvert l'existence de Sciences Po à Grenoble. Oui. Et donc, j'avais très envie de faire ça. Et puis, c'était un peu trop tard. Donc, j'ai fait une année de la fac de droit, qui était mon deuxième choix. Bon, il faut le dire comme ça. C'était un peu mon... Ça arrive à des gens très bien. Voilà. Et en fait, j'ai adoré. En vrai, j'ai beaucoup aimé la première année de la fac de droit. Et à la fin de la première année, j'ai passé le concours, probablement justement en étant plus détendu parce que j'aimais bien ce que je faisais. Oui, et puis trop modeste, vous ne l'avez pas dit, mais vous étiez juste majeur de promotion, je crois. Oui, parce que j'ai vraiment bien aimé. Donc, effectivement, j'ai bien aimé la première année de la fac de droit. Ça me plaisait bien, le droit. Mais j'ai quand même décidé... J'ai eu le concours de Sciences Po à Grenoble. Et j'ai décidé de faire des études de sciences politiques. Mais en gardant toujours un... En fait, dans toutes les étapes de mon parcours, il y a souvent des éléments un peu juridiques parce que j'ai quand même resté sur les sujets administratifs et droits publics. Ministère de l'Intérieur, je crois, au départ, les premières expériences. Il y a eu d'autres choses. J'ai commencé dans le conseil en stratégie, dans une PME qui s'appelle Futurible, qui est une entreprise de prospective, un peu historique en France dans le domaine de la prospective. Et mes plus gros clients étaient des institutions publiques, le ministère de la Défense, des collectivités territoriales et le ministère de l'Intérieur. Et quand le ministère de l'Intérieur a créé une délégation à la prospective et à la stratégie, ils m'ont recruté. Donc j'ai fait trois ans en contrat, contractuel, de trois ans au ministère de l'Intérieur. Et puis là, j'ai dit que je voulais retourner dans le privé. Et au lieu de retourner dans le privé, je suis allé à la CNIL. Donc il y a vraiment des moments où les choix sont un peu aléatoires. La CNIL qui bougeait beaucoup en plus, à l'époque, quand vous êtes arrivé. En fait, je voulais vraiment travailler sur les sujets d'innovation et de numérique. Et la CNIL créait des activités d'innovation et de prospective. Et donc je suis arrivé pour créer ces activités d'innovation et de prospective. Une sorte de lab, en fait, de chercheuse ? Oui, on l'a construit comme ça ensuite. D'ailleurs, on a fini par l'appeler pour lui donner une identité, le LINK. C'était surtout pour faire CNIL à l'envers, mais le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL. Et oui, c'était une équipe où on faisait à la fois de l'expérimentation, de l'exploration de sujets prospectifs, de sociétés autour des enjeux des droits et du numérique. Et puis de l'expérimentation avec des expérimentations techniques. Et puis ça servait de plateforme d'échange avec les acteurs de l'innovation, avec les start-up, avec les laboratoires de recherche. C'était une très belle expérience. Ça a duré sept ans. En créant votre équipe, en ayant tous les moyens possibles, à vous épanouir ? Alors, non, beaucoup de liberté, des sujets incroyables, parce que la CNIL touche à un nombre de sujets absolument fous. Et une diversité, en fait, de sujets. Quand on va, évidemment, des sujets autour des réseaux sociaux, mais de la biométrie en passant par la ville intelligente. Enfin, il y avait une diversité de sujets qui était très grande. Des moyens extrêmement modestes. C'était... La CNIL a un peu grossi, mais toujours des moyens modestes. Mais c'était extrêmement modeste. On bricolait tout, mais c'était ce qui était agréable aussi. C'était de faire du bricolage. Et puis c'est là que j'ai un peu découvert les sujets... Enfin, on va dire, le croisement entre les sujets d'innovation et de droit. On a commencé à explorer en particulier autour de, on va dire, tout ce qui se trouve au carrefour de l'innovation, des technologies, du droit. Et puis on a rajouté aussi assez rapidement le design dans ce mélange. Et en fait, se retrouver au milieu de tout ça, c'était vraiment... Je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Et c'est là que j'ai commencé à creuser cette idée qu'au carrefour de tous ces mots, il y avait quelque chose d'intéressant et que je pouvais me trouver au carrefour, en fait. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour être détecté, harponné par Ubisoft pour vous créer un poste un petit peu sur mesure, à une époque où ce n'était pas à la mode, où legal design, on en parlait à l'étranger, mais on était quelques-uns à revenir du legal geek ou de choses comme ça, où on vous croisait peut-être. Mais à l'époque, vous n'aviez peut-être pas la barre. Elle est moins de poils blancs, en tout cas. Mais en fait, c'était très nouveau. Oui, c'était très nouveau. Là aussi, c'est un peu des hasards et de la chance, effectivement. Alors, le délégué à la protection des données d'Ubisoft était un ancien de la CNIL. Et il organisait des rencontres où on s'est recroisé. Et en fait, au moment où, effectivement, on peut se tutoyer sur le podcast aussi. Tu as parlé de Cécile tout à l'heure. Elle a commencé à réfléchir à cette idée qu'elle avait envie d'avoir quelqu'un pour piloter, accélérer, piloter l'innovation et qu'il soit à l'intérieur de l'équipe pour qu'elle puisse vraiment faire quelque chose qui était au cœur de l'état d'esprit et de la stratégie et de sa vision pour l'équipe. Mais c'était une vision. C'était une vision, mais sans forcément qu'il y a vraiment une vision stratégique, mais pas vraiment l'exécution. Elle n'avait pas forcément l'idée. Avec une réalité quand même chez Ubisoft, c'est la gestion des données personnelles. Aujourd'hui, l'utilisation de l'IA, des questions d'éthique. Une certaine responsabilité en plus de l'équipe éditeur. Oui, bien sûr. C'était très lié aussi à la fois à l'activité de l'entreprise et puis à son ADN. ADN très créatif et ADN très technologique. C'est vraiment les deux. Il y a beaucoup, beaucoup de technologies et de gens spécialisés de technologies dans l'entreprise. On a aussi beaucoup de créatifs, d'artistes. Et donc, en fait, c'est une direction juridique qui se trouve plongée dans cet ADN business, mais aussi créatif et technologique. Et donc, c'est ces éléments-là qu'elle a envie de faire émerger dans une activité d'innovation au cœur de l'activité de la direction juridique. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et puis voilà, elle a ouvert un poste, j'ai candidaté. Et voilà, ça s'est très bien passé. Je me suis dit qu'il y avait des moyens cette fois-ci. Oui, alors effectivement. Il faut avouer que... Oui, oui. Enfin, même si de ce point de vue-là, c'est... Donc, ça fait cinq ans maintenant que je suis arrivé, que j'ai créé ces fonctions chez Ubisoft. Et ce qui est génial aussi, un petit peu plus difficile en ce moment, parce que le secteur du jeu vidéo a une période un petit peu plus difficile. Mais moi, en cinq ans, j'ai eu l'impression d'avoir connu des moments extrêmement différents en termes de priorité, de moyens. Voilà. Le plus marquant sur ces cinq ans ? Le plus marquant, il faut voir que... À part notre rencontre. Bien sûr. Il y a ça, effectivement. Ce qui a été très marquant, c'est... Justement, moi, je suis arrivé. Cécile m'a laissé quelques temps, même pour construire une feuille de route. Je vais dire une roadmap. C'est une entreprise française. On parle tout le temps avec des mots en anglais. Je vais essayer de faire attention. C'est breton, en plus. C'est breton. Créé par cinq frères bretons, effectivement. Mais donc, elle m'a laissé quelques mois. Et puis, après ces quelques mois, je lui ai présenté une feuille de route. Et je lui ai dit ce qui serait vraiment super, ce serait que l'année prochaine, je puisse recruter un ou une développeur et un ou une designer. Et sa réaction, ça a été, pourquoi l'année prochaine ? Alors, moi, venant du secteur public où les recrutements, c'était soit impossible, soit il fallait les anticiper à plusieurs années. Ma réaction, ça a été, je ne sais pas, et j'imagine que c'est compliqué de faire ça plus vite. Et sa réponse a été de dire, oui, c'est vrai, ce n'est pas le genre de choses qu'on peut faire d'un coup, mais on va aller en parler à Yves, qui est le PDG et fondateur. Et donc, je me suis retrouvé, six mois après être arrivé, à présenter au PDG la feuille de route. Et ça m'a permis de recruter un designer et un développeur. Et c'est vrai qu'être capable aussi vite de pouvoir transformer une vision, une réalité et puis voir ce que ça allait donner, ça, c'est quelque chose qui était quand même très marquant. Voilà, parce qu'en fait, quand vous êtes arrivé dans votre feuille de route, ça a été le choix de Cécile de dire, voilà, il y a des choses, c'est vraiment à valeur ajoutée, c'est de la visibilité pour nous. Ça, il faut qu'on garde. Et même si on ne sait pas faire, on va apprendre à faire, parce que c'est stratégique. Puis il y a des choses, finalement, les opérationnels, ils font du droit sans le savoir. Autant les équiper avec des outils qui vont bien, qu'ils comprennent ce qu'ils font. Ils ne sont pas si stupides que ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait des études de droit que tu ne peux pas faire du droit. En fait, c'est tout ça, le designer, le développeur, c'est arrivé à faire tout ça ? Oui, en fait, très rapidement, on a souhaité réfléchir à l'activité de la direction juridique, en particulier vis-à-vis de nos partenaires internes, aussi vis-à-vis des partenaires externes et des joueurs. Mais on va dire que, d'abord, vis-à-vis de nos collègues en interne, en se disant, une direction juridique, ça délivre aussi des produits et des services, pas seulement des documents, des contrats. Et donc, on peut avoir une approche de gestion, création de produits et de services avec le même type d'approche que vont avoir des équipes qui créent des produits. Donc, l'idée d'avoir dans l'équipe, et ensuite, j'ai recruté d'ailleurs une product manager, donc c'est vraiment d'avoir une capacité à avoir une petite équipe qui peut explorer un problème, identifier les besoins, proposer des solutions, et au-delà de la proposition des solutions, soit les prototyper, soit les développer, soit, en tout cas, si on ne le fait pas nous-mêmes, être capable d'être dans une approche de gestion d'un portefeuille de produits. Et donc, effectivement, à l'intérieur de cette logique, il y a l'idée de dire, nos interlocuteurs en interne, ils ont des besoins juridiques. Certains sont vraiment, c'est important que ce soit dans une relation de travail, mais pour le coup, intense et de qualité entre les juristes et les opérationnels. D'autres choses peuvent être plus dans une logique d'accès à des produits et des services juridiques, et donc, on leur fait des outils. Alors, évidemment, l'exemple typique, on est loin d'être les seuls à avoir fait ça, mais c'est de permettre aux opérationnels de générer tout seuls un certain nombre de documents juridiques dont ils peuvent avoir besoin et où il n'est pas nécessaire que des juristes viennent les faire à la main pour chacun. Donc, par exemple, des NDA ou des autorisations d'exploitation, de droit à l'image, des choses comme ça, des règlements de jeu concours. Donc, on a fait des outils d'automatisation de ces choses-là. Mais on essaye vraiment d'avoir une logique qui n'est pas seulement de développer des outils, mais bien de réfléchir au-delà de l'outil, au parcours utilisateur, de nos interlocuteurs, et puis à tout l'ensemble des services qu'on va associer autour de ces outils. Qu'est-ce que les juristes viennent faire au-delà des outils lorsqu'il y a besoin de leur intervention ? Il y a eu une première visibilité. Open Law avait organisé avec la directrice de l'ERA, Gencoe KVD, à l'époque, les premières rencontres du gaming juridique et on avait eu le plaisir de voir les lapins crétins en 7 points. Vous expliquez le RGPD. C'est ça, l'UX, en fait, l'expérience utilisateur ? Oui, alors ça, c'était un projet, un des premiers projets, pour être honnête d'ailleurs, il avait commencé avant que j'arrive. Ce n'est pas du tout moi. On a fait en sorte de le pérenniser et de le développer, mais c'était une idée pour accompagner l'entrée en application du RGPD, d'avoir, au-delà d'éléments un peu traditionnels de formation, d'avoir des vidéos pour engager nos collègues sur le sujet. C'est une entreprise du jeu vidéo. Alors, je ne l'ai pas dit, Ubisoft, aujourd'hui, c'est 20 000 personnes dans le monde entier. Beaucoup de gens aux Etats-Unis, beaucoup de gens au Canada. Beaucoup, beaucoup de gens au Canada. Je ne saurais pas dire le chiffre précis, mais rien que Ubisoft Montréal, c'est plus de 4 000 personnes. Et on a aussi un studio, effectivement, Québec, Toronto, donc ça ne doit pas être 37 000, effectivement. Et, effectivement, sans caricaturer, mais un public qui n'est pas... Ce n'est pas le droit qu'il préfère. Non, il ne se lève pas le matin en se disant « Qu'est-ce que je vais apprendre autour des sujets juridiques aujourd'hui ? » Donc, pour aller les chercher sur des sujets comme ça, il faut faire un effort de pédagogie et, au-delà de ça, montrer qu'on est capable de se rapprocher, encore une fois, de l'ADN de l'entreprise, montrer qu'on n'est pas... que l'équipe juridique d'Ubisoft n'est pas une espèce d'entité séparée, lointaine, du siège, avec ses propres codes, même s'il s'est un petit peu... Il y a quand même une culture particulière, mais de montrer qu'on était capable de faire ce chemin, en fait, de faire la moitié du chemin. Donc, on s'est tourné vers les ressources internes, c'est la chance qu'on a, mais je pense que toutes les entreprises peuvent chercher ce genre de ressources. Nous, il se trouve qu'on a des gens qui font des vidéos d'excellente qualité, mais au lieu de leur demander de le faire pour nous, sur quoi ils auraient répondu qu'entre deux trailers de jeux... Peut-être cinq minutes, mais pas beaucoup plus. Mais ça a été vraiment de leur dire « Apprenez-nous à le faire avec vous ! » Donc, on a... Et en leur disant, on aimerait que réutiliser des assets internes. Donc, effectivement, on a pris la marque Lapin Crétin, d'abord parce qu'elle est un peu rigolote, et puis ça permettait de faire un décalage un peu humoristique avec le sujet. Et puis, elle est plus facile à réutiliser dans des vidéos aussi. Donc, on a effectivement fait ces deux vidéos, en fait, autour du RGPD avec les Lapins Crétins. Et ce qui était intéressant, c'est que nous, on a dû apprendre à co-écrire. Oui, scénariser. Avec les gens de ce métier-là qui nous ont expliqué ce qu'il faut faire et pas faire. Les aider aussi. C'était même Jean-Philippe de mon équipe qui a fait la voix. Donc, on est vraiment allé au bout du concept de coproduction. La distribuer en interne, ce qui était chouette, c'est qu'en fait, après un moment, l'équipe d'IPO d'Ubisoft a commencé à la montrer à l'extérieur et que ça a soulevé pas mal d'enthousiasme d'autres d'IPO. Vous l'avez vendu ? Oui, on a commercialisé un petit peu. On a fait des licences pour que des gens puissent les utiliser. Et c'était aussi très chouette parce que c'était la première fois que l'équipe juridique finalement rentrait dans cette logique-là aussi de se dire est-ce qu'on est capable de commercialiser quelque chose ? Je n'oublierai jamais le call avec la compta quand on leur a dit qu'on avait besoin d'avoir... De factures. Oui, et ils ont dit c'est-à-dire vous allez payer quelque chose. Non, non, c'est de l'argent qui va rentrer. La direction juridique, de l'argent qui rentre. Il y avait Alexandre Menech et Atos qui avaient eu ce projet qui est extrêmement intéressant. Alors, c'est fantastique, c'est riche, mais du coup, on va là-dedans jusqu'à la retraite, jusqu'à ce que Cécile parte. Comment on fait pour continuer à rêver tous les jours ? Et comment on vient vous rejoindre ? Comment on fait pour continuer à rêver tous les jours ? Je pense qu'une des grandes chances qu'on a et aussi parce que Cécile et le reste du top management de l'équipe juridique nous demandent en fait d'avoir un rôle d'inspiration aussi et d'exploration. On n'est pas uniquement une équipe de transformation ou de production d'outils. On doit avoir le rôle aussi d'amener des nouveaux sujets, de faire émerger des nouveaux sujets. Et puis moi, pour le coup, vous avez entendu mon parcours autour de la prospective et de ces choses-là. C'est un peu dans la DL. C'est ce qui me plaît. Donc en fait, on est toujours en train d'essayer de rechercher des nouveaux sujets, de faire un peu ce travail d'être en éclaireur, en pionnier. Et donc ça, ça permet quand même de renouveler en permanence le travail. Alors, on va prendre un exemple. Celui-là, il n'est pas d'une originalité folle, mais il faut dévoquer. Oui, depuis un an autour de l'IA générative, ça change quand même fondamentalement beaucoup de nos projets. Donc, pour continuer, il faut arriver à en trouver d'autres. Donc on verra les prochains. Mais c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir, j'ai cette chance de pouvoir explorer des nouveaux sujets comme ça et de le faire très vite puisqu'on a une liberté folle. Ce qui fait que même en interne dans l'entreprise, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important aussi pour Cécile, l'équipe juridique peut être vue dans un certain nombre de cas sur des sujets comme ça comme une équipe pionnière et on a l'opportunité de présenter ce qu'on fait à d'autres équipes du siège, au management de l'entreprise et ça, pour l'équipe juridique aussi, c'est un positionnement qui est différent. Se dire qu'une équipe juridique peut, sur des sujets d'IA ou sur d'autres sujets, être une équipe qui teste des choses que d'autres n'ont pas encore fait, ça change quand même vraiment la positionnement. Pour conclure, parce que le temps, hélas, passe trop vite, des regrets de n'avoir fait qu'une année de droit ou finalement du bonheur sinon vous n'auriez pas étudié la prospective, vous n'auriez pas étudié tout ce que vous avez pu faire ? En vrai, un peu parfois, des regrets quand même. J'aurais bien aimé en faire un peu plus. J'aime bien la matière. Je dis souvent que je suis juriste par capillarité parce que je ne suis pas juriste et puis au quotidien je ne fais pas du droit. Mais en vrai, j'aime bien la matière et c'est aussi pour ça que d'ailleurs je m'épanouis sinon ça serait compliqué quand même si j'étais en permanence en opposition avec la matière et l'expertise. Donc oui, peut-être un peu de regrets de ne pas avoir finalement été jusqu'au bout de la double compétence. Mais bon, maintenant on peut dire que je suis un peu un juriste quand même. Ah ben, on est plutôt fiers de vous inviter ici. Donc pour nous, vous faites partie de la famille et comme on ne fait pas de distinction entre avocat, tout le monde est autour du droit et ce qui est important et ce qu'on célèbre avec les drôles de juristes, c'est justement cette attractivité du métier ou la possibilité de faire plein d'autres choses et cette richesse. Donc merci de nous avoir rejoints, d'avoir quitté la prospective des ministères et du réglementaire pour être du côté de la phase obscure du pouvoir. Continuer et surtout, merci, et là c'est à titre personnel parce que c'est toujours extrêmement agréable. Il y a relativement peu de gens qui font ce métier avec votre background et des gens qui essaient d'imaginer le futur. Il n'y en a pas tant que ça et c'est essentiel pour notre devenir. Alors, à très vite et encore merci. Et merci Cécile de nous l'avoir prêté. On vous le rend quand même. Et surtout, vous êtes attendus. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501